France 2 diffuse, ce mercredi 17 novembre à 21h, le téléfilm noir comme neige dans lequel Laurent Gérard incarne un policier suisse qui enquête sur la mort de Stefan Wisch, un adolescent de 19 ans, dont le corps a été retrouvé complètement gelé au fond d'un ravin, la main gauche coupée. Pour l'occasion, Téléstar vous propose de plonger dans les coulisses du tournage qui cessent de dérouler dans la région de la Haute-Maurienne et notamment sur la mise en garde que l'imitateur avait faite à la production au sujet des conditions météorologiques. Dans les colonnes de Téléstar, Laurent Gérard se confie sur les difficultés rencontrées lors du tournage du téléfilm de France 2. Personnellement, je connais très bien la région de la Haute-Maurienne puisque j'y habite, donc ça allait. Pour les autres, j'avais mis la production en garde sur la rudesse des températures. Dès le premier jour de tournage, boum, 27 degrés Celsius. Avec Thierry Frémont, sur notre première scène en extérieur, nous avions même du mal à articuler, explique-t-il. Avant de reprendre la route avec ces galas, Laurent Gérard a également tourné dans la prochaine série événements de TF1. L'imitateur a accepté d'en dire un peu plus sur son rôle dans son entretien accordé à Téléstar. Si est-il la nouvelle fresque historique de la chaîne, après le bazar de la charité, dont on retrouve une partie du casting, Audrey Fleureau, Camille Lou, Julie de Bonnat. Cette mini-série s'appelle « Les combattantes » et se déroule durant la Première Guerre mondiale. J'y joue un abbé qui viole une bonne sœur. Encore un emploi très loin de moi, j'adore, confie-t-il. L'audit bidget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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